Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'agglomération des Saké et Environ dans les territoires de Massissi ce jeudi 1er octobre 2020 n'ont pas été clémentes envers la population et l'environnement. Côté dégâts humains, on note provisoirement un bilan de 11 morts et plusieurs disparus. Quant aux dégâts matériels, ceux-ci sont incommensurables. Des nombreuses maisons, écoles, églises, cultures et élevages ont été détruits par la colère de la nature. Le pont Moutaïo jeté sur la rivière Kiira sur la route nationale numéro 2 en plein centre des Saké a aussi été emporté par les inondations. En conséquence, la ville d'Egoma est coupée de Massissi-Walikale et de la provinceur du Sud Kivu. Les piétons, motos et les véhicules sont bloqués de part et d'autre de la rivière Kiira. Voilà qui a poussé le gouvernement Carlin Zanzuka-Sivita, les députés provinciaux et nationaux ainsi que d'autres notables à effectuer une descente sur le terrain ce vendredi 2 octobre. Objectif constaté, évaluer les dégâts et envisager des solutions rapides pour soulager tant soit peu la misère de la population. Le gouverneur Carlin Zanzuka-Sivita en appelle à l'intervention du pouvoir central, mais en attendant, un pont provisoire va être construit pour permettre le passage des populations et marchandises. D'abord, nous sommes venus compatir avec la population qui a perdu les vies humaines. Les degrés de dégâts, c'est catastrophique. C'est pourquoi nous sommes venus avec tous les députés nationaux qui sont ici à vacances parlementaires du Nord Kivu, les députés provinciaux et mon gouvernement pour compatir d'abord avec les familles, mais aussi solliciter la solidarité nationale. Comme vous le savez, nous avons un ministère des actions humanitaires, des solidarités nationales, pour que ses compatriotes qui ont été victimes de la colère de la nature puissent être remis dans leur presté état, vivre comme tout Congolais. Notons qu'après la visite, le gouvernement provincial s'est réuni à conseil des ministres sur place à Sake.